... Toutes les deux habitent à Villers-Souch-à-Lamont. Toutes les deux ont attendu d'être à la retraite pour travailler leur passion. Nous irons à la rencontre de Peggy, qui adore travailler la céramique et la porcelaine, et puis Marie-Odile, qui elle, préfère le bois. ... Bonjour ! Bonjour ! Il y a des jolies pièces ici ! Voilà, bienvenue chez moi ! Merci Peggy ! Dans mon univers ! Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer ? Alors, je prépare une commande de mug. D'accord. Et donc là, je suis allée chercher des petites fleurs, des petites feuilles, dans mon jardin. Parce que pour le moment, les feuilles sont un petit peu timides. Donc c'est le début du printemps, je prends ce que j'ai. Donc j'ai toutes les pièces du montage du mug. Donc la pièce principale, le fond, et puis les anses. Voilà. Et puis là, je vais procéder à l'écrasement des feuilles, et puis à la prise de leur empreinte. Voilà. Et puis après, j'enlève. Et là, il y a l'empreinte qui apparaît. Là, aujourd'hui, je travaille la faïence noire, que je vais émailler après avec un émaille blanc. Ça va donner ce rendu. Et puis sinon, je travaille surtout aussi la porcelaine pour sa translucidité. D'accord. Donc qu'on peut voir aussi dans tout ce qui est luminaire, les photos forts. Alors, boucle d'oreille faïence, boucle d'oreille en porcelaine et émaille en or. Eh bien, cette feuille, c'est une feuille que j'ai récupérée à la Réunion de mon dernier voyage. Voilà. Je m'inspire. La teinture est tellement luxuriante là-bas. Comme ici, d'ailleurs, quand je suis revenue ici après mon parcours hôtesse de l'air. Vous étiez hôtesse de l'air ? J'étais hôtesse de l'air, voilà. Et puis, je suis revenue dans ma région, donc, d'où le nom Atelier Retour à la Terre. Voilà. Retour à la Terre pour m'ancrer, en fait, dans cette nature luxuriante. Et puis, mes origines aussi, puisque ma famille est d'ici. Je suis dans la maison de mon grand-père. Ma grand-mère et mon grand-père sont du village. Donc, pour moi, c'était l'évidence. Et puis là, en fait, c'est des lampes que j'ai fait monter par Marie-Odile, qui travaille le bois. Et elle est juste à côté de chez nous. Écoutez, on va vous laisser. Et puis, on va aller voir Marie-Odile, du coup. D'accord. Eh bien, par là. Direction Arc. Direction Arc. Voilà. On ne doit pas être très loin. Bonjour. Marie-Odile. Bonjour, Aura. Ah, bonjour, Vanessa. Vous cherchez quoi ? Je suis en train de chercher un morceau de bois, là, parce qu'on m'a commandé un travail dans un arbre remarquable de Salin. Et donc, ce qui s'appelle la tille d'Ivory, enfin, la tille de Bracon-Ivory. Donc, c'est ce bois, ce type de bois qui a été planté en 1477 par Charles Téméraire pour le mariage de sa fille. Et donc, je n'ai pas tué cet arbre, mais la branche s'est tombée en 99 avec la tempête. Avec la tempête ? Avec la tempête. Et je l'ai débarrassée, c'est collector, quoi. C'est un arbre, quand même, qui a quand même beaucoup d'années. Celui-ci n'a pas été travaillé ? Non, celui-là n'a pas été travaillé. Pourtant, on dirait. Oui, on dirait, on dirait même une sculpture. Déjà. Déjà. Je ne travaille que des bois de récupération. Aucun arbre n'est coupé, tué, pour moi. Ça, c'est clair. C'est que de la récup. Donc, soit les gens me les apportent, soit moi, je les trouve à différents endroits. Qu'est-ce que vous recherchez, justement, dans un bois ? Dans un bois, ce que je recherche, c'est le vénage, c'est l'allure que ça va pouvoir donner à mes plats, etc. Qu'on peut transformer, quoi. C'est vraiment une altéristique. On peut tout faire avec. On peut tout faire avec. Comment est-ce que vous êtes venue à travailler le bois ? Parce que ce n'est pas du tout votre formation ? Pas du tout, non. Non, c'est vraiment par passion. C'est par passion. Et puis, j'avais vu ça dans une exposition. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit, moi, je vais faire ça aussi. Et du coup, je m'y suis mise aussi. C'est toujours nouveau. Parce que chaque morceau de bois a quelque chose à découvrir. On a quelque chose à découvrir, à magnifier. Enfin, quand on peut, des fois, ça loupe. Mais voilà, quoi. Et c'est vraiment ça. Vous allez couper votre cerisier ou votre chêne ou je ne sais, dans votre propriété. Parce que malheureusement, il y a un accident. Eh bien, moi, je vais vous en faire des plats, etc. Et puis, en pyrogravant, derrière, je vais vous mettre, par exemple, noyer de Bellevoire. Voilà. Avec le nom de la famille. Et puis, la date où l'arbre est mort. Et la date de création. Pour ma part, je vous laisse ici. Je termine mon plat. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau Rendez-vous chez vous. Rendez-vous chez vous.